hey salut salut à tous bienvenue dans ma chaîne pour une nouvelle vidéo aujourd'hui petite vidéo on va dire deux trois mots sur les tirages au sort comptant pour la coupe du monde prochaine au Qatar voilà hier il y a eu la série au menu officier des tirages au sort et voilà on va se concentrer sur le Cameroun mon pays voilà tirage vraiment de ouf tirage de ouf très compliqué la poule du Cameroun et bon après ça pourrait être pire que ça donc voilà c'est la côte du monde on s'attendait à tout en poule on a le Brésil le grand Brésil on a la Suisse la Serbie et après le Cameroun c'est vraiment compliqué c'est compliqué parce que voilà c'est évident le Brésil est la tête de poule faut pas qu'on se demande le Brésil actuellement est numéro un au classement mondial de la FIFA ça fait depuis je crois 2017 qu'il n'avait plus été numéro un je pense qu'il y a le Brésil après le Brésil il y a la Belgique et après la Belgique il y a la France la France et l'Angleterre vient tout bien en quatrième position donc le Brésil est numéro un rien à dire le Brésil c'est le Brésil mais c'est la côte du monde tout est possible on va on va on va jouer le jeu on va pas on va pas aller se balader aux autres donc voilà Brésil ou pas Brésil on va aller jouer le jeu et après il y a la Suisse attention la Suisse très grosse équipe très grosse équipe je vous rappelle que la Suisse a éliminé la France à la Coupe d'Europe ben oui oui l'Euro dernier la Suisse a éliminé la France alors qu'ils étaient menés par la France donc la Suisse c'est une équipe de ouf ils n'ont peut-être pas des joueurs d'un calibre de Neymar ou Mbappé ou autres mais une équipe très soudée très compacte et qui attaque comme des malades ils jouent un football de ouf et ils attaquent comme des fous en fait donc la Suisse grosse équipe aussi grosse équipe mais jouable jouable voilà et après derrière il y a la Serbie la Serbie voilà c'est l'équipe la plus prennable des trois pas pour dire que c'est une équipe de merde ou que ce soit une petite équipe mais voilà c'est l'équipe la plus prennable et voilà je pense que le premier match sera très 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 décisif pour nous parce que je pense qu'on va affronter la Suisse au premier match je pense que ce match là va définir au moins 150% de l'avenir de la compétition pour nous il faudrait vraiment qu'on mette le paquet sur ce match là il faudrait vraiment 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 qu'on le gagne ce match voilà pour espérer y aller plus loin parce que je pense que ce match sera très 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 important pour la suite de la compétition pour le Cameroun donc voilà la poule est celle-là c'est la coupe du monde personne n'y va pour se balader personne n'y va pour s'amuser ce sera dur ce sera de ouf et je pense que ce sera très belle cette coupe du monde ce sera une coupe du monde de ouf parce que ça marquera peut-être la fin de carrière de beaucoup de grandes légendes comme Messi ou Ronaldo c'est pas officiel mais ça pourrait marquer la fin de carrière internationale de beaucoup beaucoup de grands joueurs comme Zatane Ibrahimovic aussi donc voilà c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui on espère que on va aller très loin dans cette coupe du monde et j'espère aussi pour d'autres pays africains c'est l'Afrique qui gagne, on supporte tous les pays africains Cameroun, Sénégal, Maroc, Tunisie et voilà on est tous ensemble et Ghana aussi on est tous ensemble et voilà c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui j'espère que vous portez bien, on se retrouve à plus pour une prochaine vidéo bye